Stéphane Eicher, c'est avant tout un Suisse allemand qui a compris il y a longtemps que le français c'est quand même plus choli. Il est né il y a 62 ans dans cette commune bernoise où il faut bien serrer les lettres pour que ça rentre sur le panneau. Sa mère est alsacienne, son père est Yenich. Et la première fois que Stéphane Eicher monte sur scène, il est encore écolier. J'étais vraiment amoureux, fou d'une fille. J'ai commencé vraiment à chanter pour rendre le message et je le vois devant moi, il y a mon meilleur copain qui commence tout ce mois à mettre parce que c'est très romantique ce qui se passe. Le bras autour, je continue à chanter encore plus émotionnellement et ils commencent à l'embrasser, ils sont partis tout seuls ensemble. Tout jeune et encore célib, Stéphane Eicher commence un apprentissage dans l'hôtellerie. N'enmercier qui dit. Il préfère une école d'art. Il apprend la vidéo et le soir il bidouille de la musique sur son dinosaure d'ordi. C'est son premier groupe de grandes personnes. Ils osent tout, même faire de la musique avec un aspirateur. Et Noise Boys, c'était aussi des paroles ralafouf. Et puis il rejoint Grauzone, le groupe de son frère Martin. Il n'a même pas 20 ans et il rêve d'être un ours polaire en chantant Ice Bear. Et là, d'un coup sec, la TSR fait tomber la fame sur Stéphane Eicher. On va retrouver donc Stéphane Eicher maintenant, la grande révélation de cette année 1986. Grâce surtout à cette chanson pop qui plaît beaucoup. Il a des muscles. Il a des poils. C'est le Suisse le plus célèbre en ce moment en France et d'ailleurs pas seulement en France. C'est quelqu'un de génial. La France, ça fait longtemps qu'il se l'est mise dans la poche. Son nom accroché à l'Olympia il y a 30 ans déjà. Et depuis, Antoine de Cône est resté conquis. Stéphane Eicher, il aime les lacs, il aime la flotte, mais pas sur la moustache. Son kiff, les vieux instruments qu'on sait même pas si on doit souffler dedans. Un pain sans rire, mystérieux, quasiment ténébreux. Il fait toujours chavirer les cœurs, même s'ils ont des pacemakers. Il est tellement sympa. Bosser avec lui, c'est un plaisir, il paraît. Mais c'est moi qui dis menteur et tu tournes pas avant. Mais ça l'a pas empêché de trouver des technards motivés pour enregistrer son 17ème album qui sort dans un mois. Stéphane Eicher, à 20 ans vous rêviez d'être un ours polaire. Aujourd'hui, vous regardez la lech fondre depuis le rocher. Est-ce qu'à 62 balais, vous avez toujours peur que votre carrière finisse comme ce glacier ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...